La famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille c'est une information très très urgente. Ça concerne le docteur Djané, dont la mise en liberté vient d'être rejetée par la Kiev. Alors la famille, je vais vous lire un article après on revient derrière pour décrypter cette actualité. Mais tout d'abord, je vous recommande comme toujours de partager la vidéo au maximum. Voilà, c'est parti. Alors la famille, l'ancien ministre de la Défense nationale et ministre d'État chargée des affaires présidentielles sous le règne d'Alfa-Condé, docteur Mohamed Djané, pourrait continuer à garder le silence dans son procès. Alors que la Cour de répression des infractions économiques et financières, Kiev, a rejeté ce jeudi 10 octobre 2024 sa mise en liberté. Alors, malgré une décision en sa faveur de la part de la Cour de justice de la CDAO, ses avocats expriment leur désaccord. Pour maître Al-Mami Samori et Mohamed Sidik Bereté, leur client gardera le silence tant que la décision rendue par la Cour de justice de la CDAO n'est pas exécutée. Alors la famille, lors de cette audience tenue dans le bâtiment ad hoc situé dans l'enceinte de la Cour d'appel, les avocats du docteur Djané ont rappelé à la Cour qu'une décision de justice de la CDAO avait été rendue en faveur de leurs clients. En détention préventive depuis le 31 mai 2022, monsieur le président, nous nous étions retirés de cette procédure parce qu'on s'était aperçu que les droits du docteur Mohamed Djané n'étaient pas en train d'être respectés dans cette affaire. La Chambre de contrôle de l'instruction de la CDAO avait ordonné la mise en liberté provisoire du docteur Mohamed Djané, mais le ministre public s'y était opposé. Après, la Cour de justice de la CDAO a également pris une décision de justice revêtue d'une formule exécutoire. C'était le 16 octobre 2023. Nous vous demandons donc, monsieur le président, de bien vouloir ordonner au ministère public d'exécuter la décision de justice rendue par la Cour de la CDAO en faveur du docteur Mohamed Djané. Sinon, il sera difficile d'être dans cette situation parce que, malgré la décision de justice en faveur du docteur Mohamed Djané, qui ordonne sa mise en liberté provisoire, il continue à être gardé en prison et être transporté devant votre Cour par des gardes pénitentiaires. Il est inconcevable pour un avocat de continuer une procédure dont docteur Djané ne bénéficiera jamais d'un procès juste et équitable. Et docteur Djané ne dira rien dans cette procédure. Il gardera le silence tant que la décision rendue par la Cour de justice de la CDAO n'est pas exécutée, a dit maître Almami Samori. En réponse, les avocats de l'agent judiciaire de l'État, partie civile dans cette affaire, maître Pépé-Antoine Lama et Amade Babin Kamara, ont contesté ces arguments. Selon eux, la CRIEF n'est pas responsable de l'exécution des décisions de la Cour de justice de la CDAO. Ce qui doit focaliser l'attention de la Cour, c'est le droit, rien que le droit. Dans cette procédure, la défense avait choisi de boycotter le procès pour des raisons qui l'air sont propres. La formation qui vous a procédé a été boycottée. Votre formation a même été boycottée. Vous aviez adressé des courriers à monsieur le bâtonnier pour docteur Mohamed Djané. Vous avez la réponse qui a été apportée à votre courrier. La question de continuation des débats a été posée. La Cour, en toute souveraineté, après avoir entendu toutes les parties, y compris docteur Djané, a tranché. Et aujourd'hui, la défense surgit à nouveau. Dans cette procédure, vous demande de sursoir à statuer jusqu'à ce que docteur Mohamed Djané recouvre sa liberté. Mais monsieur le président, quel est le fondement juridique qui vous amène à ce soir à statuer jusqu'à ce qu'une décision rendue par la Cour de justice de la CDAO, dont est bénéficiaire docteur Mohamed Djané, soit exécutée ? Quel est le fondement légal ? La défense veut vous amener, vous aussi, à boycotter votre audience et vous aussi, vous ne siégez pas tant que Mohamed Djané est en prison. Demander à une cour de s'abtenir, de siéger tant qu'une décision rendue par une juridiction internationale n'est pas exécutée. Est-ce que la Cour va réitérer une décision rendue par une juridiction internationale, rendre une décision qui est déjà rendue ? Personne n'a dit dans cette salle que cette décision de la juridiction internationale n'est pas exécutoire. Mais est-ce que la CRIEF est garante de cette décision ? Est-ce que la CRIEF peut ordonner sa mise en liberté provisoire alors que sa mise en liberté est déjà ordonnée ? Si docteur Djané est en détention alors que la Cour de la CDAO a déjà ordonné sa mise en liberté, à qui la faute ? Vous n'allez pas imputer ça à la Cour. Ce n'est pas à la Cour qu'on va imputer ça. La défense, vous savez à qui vous en prendre. Alors, ce n'est ni à la Cour ni à l'agent judiciaire de l'État. Ce que je dis, je le dis en tant qu'avocat et le dis en toute honnêteté, intellectuellement parlant, a déclaré Maître Pépé Antoine Lama. Après avoir écouté les deux, quand la Cour a rejeté la requête de la défense visant à ordonner l'exécution de la décision de la CDAO. Maintenant ainsi, le docteur Mohamed Djané est en détention. La Cour a renvoyé le dossier à Huitain pour la suite des débats. Alors, la famille, c'est un peu la situation du docteur Mohamed Djané. Comme vous le savez, la deuxième chambre de la CRIEF aussi, c'était la première à ordonner la libération du docteur Djané, mais qui n'a pas été exécutée. Cette fois-ci aussi, la CDAO a ordonné à ce que le docteur Mohamed Djané soit mis en liberté. Cette fois-ci encore, il n'a pas été libéré. On ne sait pas pourquoi, jusqu'à présent, la CRIEF continue de garder ses anciens dignitaires en prison. Parce que tout le monde était quand même content de la mise en place de cette Cour. Mais vraiment, cette Cour nous a montré leurs limites. Parce que depuis qu'on a mis ses anciens dignitaires aux côtés de Corontine, jusqu'à présent, la Cour est incapable, en parlant de la CRIEF, incapable de nous dire exactement qu'est-ce qu'il est réproche aux anciens dignitaires. À savoir, docteur Djané, Bill Gates, Amadou Damaro Kamara, Abdoulaye Kourouma, ils sont pleins là-bas. Ils sont pleins cassoris, mais jusqu'à présent, la Cour, la CRIEF est incapable de nous montrer des preuves, des preuves palpables. Comme quoi, voici ce qu'on repose ces anciens dignitaires. Alors, je ne sais pas de quel jeu Ali Touri est en train de jouer, mais vous savez, dans la vie, là, des trucs nous rattrapent, nous rattrapent toujours. Alors, quand vous êtes placé à un endroit, à un poste, faites votre travail comme ce qui doit être fait. Mais si vous faites des choses juste pour faire plaire à d'autres personnes, un jour, vous allez perdre ce pouvoir. Et vous aussi, peut-être, vous allez vous retrouver à la place des autres. C'est pour ça que je recommande à tout un chacun de faire très, très attention dans les moments comme ça. Parce que tout peut basculer à un moment. Alors, c'était ça le cas de docteur Mohamed Djané. Il n'est pas le seul à être quand même, à demander à être mis en liberté. On a vu le cas de l'homme d'affaires, le propriétaire de Joban, Bill Gates. Bill Gates a été quand même, a obtenu plusieurs fois la mise en liberté, mais toujours la Kriyev a refusé. Quand on demande la mise en liberté, Kriyev fait appel. Et quand il fait appel, selon les gens qui connaissent un peu le droit, qu'il est dans son droit, dans son rôle, Ali Touri en parlant de lui. Et dès qu'on demande la mise en liberté, il rejette, il fait, je ne sais pas quoi, cassation, la personne reste là-bas en prison. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Moi, je pense bien, ces anciens dignitaires, on peut les prendre. On peut les prendre, les mettre dans une résidence surveillée, en attendant de trouver toutes les preuves contre eux. Si on ne trouve pas encore aussi des preuves, ça, ce n'est pas du tout mauvais de dire qu'on n'a rien trouvé contre eux. Ça va même vous donner, vous crédibiliser. Si on ne trouve rien, on dit oui, vraiment, on n'a rien trouvé contre eux. Voilà, on les libère. Mais ce que je demande aussi, c'est concernant les nouveaux dignitaires, les nouveaux dignitaires qui sont accusés de détournement. Mais on a vu ici, la CRIEF est sortie pour nous dire qu'ils n'ont rien fait concernant Ousmane Gawal, Gomu, qui encore Charles Wright, qui encore... Au fait, ils sont nombrés là-bas aussi. Mais on a vu la CRIEF qui dit qu'ils sont blancs. Alors, il y avait des documents qui les accablaient dans des marchés gris à gris. Mais, comme c'est de nouveaux dignitaires, ils sont encore dans les affaires. Voilà, on dit qu'ils n'ont rien fait. C'est ça qui met des doutes dans la tête de certains Guinéens. Il y a beaucoup de Guinéens maintenant. Parce que, vous savez, les gens disent non, on ne veut pas les accuser pour ne pas aussi donner raison comme quoi il y a des détournements dans cette transition. Et pourtant, s'ils sont accusés, il faut vraiment qu'on les interpelle pour savoir ce qu'ils ont fait. C'est très, très important et ça crédibilise aussi cette transition. Mais si, depuis au début de cette transition jusqu'à là, on est trois ans de transition, au fait, personne n'a encore été arrêté pour un détournement. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable et pourtant, on sait que beaucoup de gens sont en train de profiter, beaucoup de gens sont en train de construire des R5 où ils ont enlevé l'argent. Des gens qui étaient là tout dernièrement, même une cage, ils n'en ont pas. Ils ont l'air maison familiale. Mais aujourd'hui, c'est les gens là qui sont en train de construire des villas, acheter des maisons partout, construire des R5, R4 où ils ont enlevé l'argent. Vraiment, il faut vraiment se poser la question. Alors, la famille, c'était ça le cas du docteur Mohamed Jani dont, en tout cas, cette fois-ci encore, la mise en liberté pour lui a été refusée. Partagez la vidéo au maximum. On se reprend très, très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada